Le conseil communautaire de Cap Excellence se rencontre autour des affaires de l'intercommunalité. Les élus du conseil communautaire de la communauté d'agglomération pointoise se sont réunis ce jour autour du président de Cap Excellence, Eric Jalton, pour discuter des 25 points à l'ordre du jour. Les différents projets en cours ont été abordés, notamment les travaux du SMGEAG ou encore l'Agro-Parc. On fait le point avec Eric Jalton au micro de Michel Depape. Ce conseil communautaire de Cap Excellence avait pas moins de 25 points à l'ordre du jour, nous travaillons encore. Mais pour résumer essentiellement, le rapport d'orientation budgétaire, qui est un document obligatoire, qui fait de la prospective sur nos orientations futures, durant les prochaines années, et singulièrement l'année 2024, caractérise des finances saines, une capacité d'emprunt qui est encore intacte, des impôts qui ne bougent pas, qui n'augmentent pas. On doit continuer notre action de requalification de nos zones d'activité économique. Nous en avons quand même 17. Mais aujourd'hui, on a parlé de Boussouleil à Bémarro, et nous avons aussi parlé de l'Agro-Parc. Donc Boussouleil à Bémarro, c'est près de 4,5 millions d'euros qu'on nous y consacrons depuis 2022. On continue en 2024. Il faut aussi que nous synchronisons avec le CMJ AG, qui doit mettre en place et renouveler les réseaux d'eau, d'eau usée, d'assainissement pluvial, avant que nous fassions un travail de requalification digne de ce nom, notamment au niveau des voiries. On a parlé aussi de l'Agro-Parc, qui est un élément phare de notre politique, en termes d'économie, de diversification, d'agro-transformation. Les travaux continuent, le terrassement est terminé. C'est près de 40 entreprises spécialisées qui vont y évoluer, pour formation, pour la production, pour l'expérimentation, l'innovation. Ce sont une pépinière pédagogique pour les scolaires, pour les visiteurs, les touristes. Ce sont des salles de manifestations diverses et variées, notamment pour la formation, l'information du public. C'est un chantier phare que nous installons à ce niveau-là. Bien d'autres dossiers sont traités, aussi bien l'évolution de notre maîtrise d'ouvroits délégués au niveau de la future zone de Perrin, où se trouve le CHU, où il y aura un grand campus universitaire. Il y aura des entreprises de divers et variées qui vont évoluer. Nous suivons de près également ce dossier. Nous sommes sensibles aussi, pour être habitué, à faire en sorte que nous puissions faire un bon diagnostic sur la zone d'activité de Bergerin. On entreprend des travaux toujours avec le CMGAG, qui doit nous libérer pour pouvoir nous permettre à terme de constituer ces travaux. Donc nous travaillons pour les trois clics de ville membres et leurs habitants, puisque nous constituons ensemble cap excellence. Il n'y a pas de discrimination, mais de souci d'équité, d'équilibre et de choix en fonction des caractéristiques de chacune des communes. Il y a des priorités générales que nous dégageons à cap excellence.